Salut, nous voilà partis pour une nouvelle aventure, ou plutôt un trip canoë. Je suis accompagné de Tobias, la chaîne Red Fuel Bushcraft et Grego Wild Spirit. Ils partent sur 4 jours en canoë et moi juste le week-end parce que je travaille lundi. Donc voilà, je dis à tout de suite sur l'eau. On est sur l'eau depuis une bonne demi-heure maintenant. Il y a les gars qui sont au bout là-bas. Un peu plus loin là-bas. Et moi je suis là. Je m'arrête un petit peu pour pêcher aussi. Parce que l'idée c'est qu'on est partis sans bouffe. Enfin avec le strict minimum. Et puis, ce serait bien de choper un peu de poisson quoi. Pas forcément pour le midi mais au moins pour la soirée. Du coup, quelques petites pauses. Et la canne à pêche. Et la canne à pêche. Un petit halte par un café. Donc on est assez content parce qu'il fait vraiment beau. Il était prévu un peu de pluie là demain. Aujourd'hui en tout cas, c'est nickel. J'ai trouvé un bon petit coin à cheven là. Je vois pas mal de chasse depuis tout à l'heure. Donc on a pris les cannes. On est venu avec Greg. On va voir si on arrive à prendre quelque chose. Ça n'a pas loupé donc. Petite prise du matin là. Petit cheven. Il y en a au moins un qui va manger ce midi. Il est déjà maigri. Il est prêt pour l'amérindienne. Oui. La mère à qui tu veux. Voilà donc je pense qu'on a trouvé notre coin de bivouac. Donc c'est sur une île. Donc c'est bien dégagé. Il y a suffisamment d'arbres pour pouvoir poser tarpes et hamacs. Il y a des potes qui sont partis voir ce qu'il y avait un petit peu là aux alentours. Donc il y a des hautes herbes. C'est un peu le souci pour faire un feu. Il va falloir bien dégager. Ça devrait être bien. Ça devrait le faire. Donc à peine installé. Donc on part à la pêche. On va voir si on trouve quelque chose à manger. Donc là je suis tombé là-dessus. Je ne sais plus comment ça s'appelle mais il me semble que c'est du gras de cul. comme dirait le copain Jess. Donc je vais voir. Je vais en récolter quelques-uns. Et puis je demanderai leur avis aux copains. Ce soir. Oh tu vas voir. C'est la main-là. C'est pas malade. C'est un peu possible possible. On verra. On verra. L'autre minute. C'est déjà. Sous-titrage. C'est déjà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de nettoyer à l'aide d'une branche toute simple J'ai laissé les deux dernières et puis je pioche avec Donc avec le grec on est en train de faire un trou là Pour faire un feu Un feu enterré ou je sais pas comment on peut appeler ça Et puis on a mis le sable tout autour Pour essayer de sécuriser un peu plus Voilà Ça devrait le faire Les pagaies sont multitâches Voilà donc on a fait le petit stock de bois Pour la soirée On a notre spécialiste du débitage Pas de scie, pas de hache Deux arbres Deux arbres et le tour est joué Voilà le trou a un petit peu évolué Parce que du coup on a fait une espèce de Comment dire Une espèce de pente Ce qui nous permet de ce côté d'avoir La réflexion Et de ce côté donc De ne pas bloquer La chaleur Du coup nous qui allons être assis là bas On aura la chaleur Qui se reflètera sur les parois là Du trou Sur cette paroi là Voilà Ça avance petit à petit Donc la partie de pêche malheureusement N'a pas été fructueuse Qu'on a pris ce matin Ça va faire une maigre portion de protéines Mais bon On va faire avec Puis on risque pas de mourir de faim On a un petit peu de réserve Donc là on a Tobias qui est en train de faire un déport Pour mettre le tarp Donc il a planté deux piquets Il y a un bâton en Y Et là on a le fil Qui va jusqu'à l'arbre là Il ne nous restera plus qu'à mettre le tarp Là ça a fait une belle C'est un la non ? C'est un la oui Vas y Vas y Oh Ça c'est un la oui C'est un la... C'est parti ! C'est parti ! Le trou fait bien son office, ça concentre bien la chaleur, du coup ça a un petit peu bugué l'appareil mais le feu est parti très rapidement. Voilà, donc Tobias est en train de fabriquer un pic pour le poisson qui va faire la broche. C'est pas con ça. Je sais pas, on va voir. Moi j'aurais mis une corde. Non mais c'est une petite branche, franchement il n'y a pas trop de... Là. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de pension sur le truc ? Très peu, ça va. BG. Allez, c'est parti. Allez. Pas trop près. Vas-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu veux laquelle ? Peu importe. Attends parce que je me suis tué l'œil avec de la fumée là. Ah, excuse-moi. Ah, merci. Voilà, le fruit de la pêche du jour. Merci Tonton Morad pour ce poisson succulent. Parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Il n'y aura que ça ce soir. Je t'avais dit, c'est le meilleur. Du coup, le poisson, c'était un peu de geste. On a donc lancé une petite brioche. Donc, des brezes tout autour de la popote et au-dessus. C'est l'enfer. C'est trop beau. Là-haut. Il a dû rouvrir. Je ne sais pas si je vais y arriver. Fumée blanche. Oh ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est génial. Il n'a rien collé du tout. Yes, on va gratter un peu. Nickel. Yeah. Attends, je vais me décrire. Je ne sais pas où il est filmé ce potard. Dans mon guet là. 8h30. On vient de se réveiller. Les champions ont dormi sous le tarp. Auprès du feu. Et moi, j'ai dormi. Sur mon tarp. En hamac. Voilà. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il y a de la brume. Donc, on a une visibilité d'à peu près 40 mètres. Ouais, peut-être 50. Donc, ça va aller un petit déjeuner. Ça va aller un petit déjeuner et puis reprendre la route. Ouais, ils doivent rester 7-8 kilomètres à faire avant la prochaine ville. Quant aux autres, ils vont continuer leur périple pendant encore 2-3 jours. Alors, on monte par le café, là. Voilà. Donc, on est prêt. Les canoës sont au bord de l'eau. On a l'étain-feu. On a rangé. Tout le monde est paré. On va repartir. Greg s'est fait un copain. Un beau silure. Voilà. Une carcasse de silure. Tu vois, là, elle les arrête au bout. Et voilà. Prise du jour. Prise du matin. Un beau petit cheven de... 40. 45 même. Voilà. De quoi manger. Pas mal d'arrêtes, mais bon. Là, il y a de la protéine. Pour les tigres qui ont faim, là. Ah ! 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 on va pêche fructueuse la belle pièce là donc j'en ai fait un j'ai commencé par un de 45 et après j'ai fait un très gros là de au moins 50 55 et après trois autres salut les gars on va partir pour de nouvelles aventures oh hey oh